Sous-titrage ST' 501 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 Si l'immortalité n'est pas dans l'archivage, elle est où? Sous-titrage ST' 501 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 À un âge certain, à l'âge où tu peux plus trouver ça intéressant de lire. Et moi, j'étais trop jeune pour ne plus trouver ça intéressant de lire. J'arrive de la librairie. J'ouvre le livre. Hé, ça, ça m'a fait pleurer. Moi, je pleure. Je pleure facilement. Mais perdre la vue, c'est plus drôle. C'est plus une peine d'enfant qui se consolerait vite. Alors, quand j'ai mis mon livre de côté en me disant que je ne finirai pas, je ne suis plus capable de continuer ce livre-là. Je n'ai même pas su la fin de mon livre. Je n'en ai pas commencé d'autre. La fée carabine Sur la plaque de verglas, il y avait une femme, très vieille, debout, chancelante. Les frêles épaules de la vieille dame lui rappellent tout à coup celle de sa grand-mère à lui, Valigny, qui l'a tant aimée. Aimée après sa mort, hélas. Oui, les vieux meurent souvent trop vite. Ils n'attendent pas l'arrivée de notre amour. Valigny en avait beaucoup voulu à sa grand-mère de ne pas lui avoir laissé le temps de l'aimer vivante. Mais enfin, aimer un mort, c'est tout de même mieux que de ne pas aimer du tout. Le roman met en scène, dès les premières pages, une vieille dame et la mort. Une vieille dame qu'un enfant prendra pour une fée. Comment tu trouves que c'est d'avoir 95 ans? C'est cool, là. C'est beaucoup. Ouais. Ouais. Ça va. C'est pour la raf, tout le monde a ça à jouer aujourd'hui. Putain, qu'on se sent, oui. Ça va bien. Mais... C'est pas encore... C'est pas encore la vieillesse. Non? Non, t'as raison. Ben, on commence à être vieux quand on décède quand on est vieux, peut-être. Je sais pas. Toi, tu te sens pas vieille? Non. Je suis encore... Capable de faire beaucoup de choses. Et c'est ça, moi. Ben, le bonheur pour moi, c'est... Capable de faire des choses. Hum-hum. Comme quoi? Ben, de prendre soin de soi. Hum-hum. De se laver, de marcher, de profiter de ce qui nous entoure, de ce qui nous entoure et trouver ça beau. Hum-hum. On peut... On peut... Toujours... Trouver quelque chose d'intéressant à écrire, à penser. Et ça nous garde dans le bonheur. Et quand on a de la... une bonne compagnie, ça nous... Ça nous met le cœur. En joie. Hum-hum. Comment ça, maman? Oui. On dit que la réussite du vieillissement s'opère de manière relationnelle. La guérison aussi. Pendant... Quatre ans. Pauline et moi avons été là, l'une pour l'autre. Moi... Comme une petite fille qui venait l'embrasser les mardis soir avec mes joues gelées par l'hiver. Une petite fille qui avait le temps de la pousser en chaise roulante dans les rues d'Outremont. Et de l'aider à manger sa soupe. Tu es juste et deux mains. Oui. Hé, là, brûle-toi pas, je vais me faire chicaner. Si tu te brûles, là, je vais me faire chicaner. Fait que fais attention. T'es donc fine. Ben oui, je le sais. Mais je comprends pas pourquoi ça te fait pleurer que je sois fine. Toi aussi, t'es fine. Ah. Puis j'espère que tu le sais que ça me fait du bien de venir te voir. Tu me fais du bien. Hein? T'es trop fine. Ben, on est jamais trop fine, mais... Mais... On est jamais trop. Pendant quatre ans, Pauline et moi avons été là l'une pour l'autre. Pauline comme un ancrage, des racines. Un mythe familial. Un point de départ pour trouver ma direction. Pour aller quelque part. Elle me laissait archiver ces années-là où nous attendions, côte à côte, que quelque chose nous arrive. Pauline m'a laissé l'enregistrer. Nous enregistrer. M'enregistrer. J'essaie de l'apprendre par cœur. J'écoute la voix de Pauline. Encore. Et encore. Dans mes oreilles, elle est... Elle est un livre que je rouvre. Ou que je sais pas fermer. Bonsoir. Bonsoir. Une veuve. Une fille. Moi, mon nom, c'est Trudel. Oui. Daniel Pénac est aussi l'auteur de « Comme un roman ». Un essai sur la lecture. Il écrit... Nous relisons surtout gratuitement. Pour le plaisir de la répétition. La joie des retrouvailles. La mise à l'épreuve de l'intimité. « Encore, encore », disait l'enfant que nous étions. Nos relectures d'adultes tiennent de ce désir-là. Nous enchanter d'une permanence. Et de la trouver chaque fois si riche en émerveillement nouveau. « Comme ça, quand tu me chantes des chansons. » Nous enchanter d'une permanence. Pour ainsi dire, d'une immortalité. « Ça se peut pas qu'il y ait personne sur la ligne. » « Non, je suis là, grand-maman. » Dans la maladie, comme dans la vie, il y a une irréversibilité. La guérison comporte un deuil. Celui de la vie d'avant. « Guérir, finalement, c'est se transformer. » « C'est inventer. » Est-ce qu'une histoire peut commencer par un deuil? « Hé, mais je me demandais, grand-maman, est-ce que tu penses que je pourrais t'enregistrer? » Parce que, si la naissance est le début d'une vie, peut-être que la mort, c'est le début d'une fiction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada